comment réaliser une grille d'évaluation lors d'un recrutement donc une grille d'évaluation ça se construit au préalable avant même de passer l'entretien donc dans une grille d'évaluation on peut faire ce qu'on appelle une grille d'évaluation avec l'échelle de l'icart donc là ce qui va changer c'est juste la méthode de notation dans la grille d'évaluation donc c'est à dire que là ici l'échelle de l'icart c'est par exemple c'est de moins moins plus ou de plus en fonction de plus est très satisfaisant plus est satisfaisant là c'est peu satisfaisant et là c'est très peu satisfaisant il ya des choses qui sont importantes à mettre en place dans une grille d'évaluation c'est à dire que il va falloir mettre en place un système de notation au début la première grille d'évaluation que j'avais réalisé j'avais fait une superbe erreur c'est à dire que j'avais mis uniquement ces critères là donc ce qui permet quand même d'avoir un premier visuel de est ce que cette personne elle est plus dans les moins ou si elle est plus dans les plus justement pour les différentes compétences qui sont attendus pour ce type de poste et ensuite suite à une certaine remarque on a dit il faut faire super attention parce qu'il faut mettre en place un système de notation mais un système de scoring c'est à dire qu'on va assimiler des points si c'est de moins on va mettre moins un ou ça peut être moins deux ça dépend c'est à vous de définir votre système de notation et ce qui va permettre ensuite d'avoir un total d'avoir des points et donc au final d'avoir un total pour tous les candidats donc l'objectif c'est de départager les candidats alors bien sûr une personne qui a 40 l'autre qui a 38 l'autre qui a 39 vous n'allez pas dire bon ben je prends uniquement la personne qui a 40 points après c'est au feeling c'est des ressentis c'est une analyse dans le détail mais une personne qui a 30 points et l'autre qui en a 45 là naturellement vous allez vous opter pour la personne qui a déjà 45 points donc là je suis rentré dans le vif du sujet en attaquant directement par quelque chose qui est important c'est la mise en place d'un système de notation mais on va reprendre depuis le début pour la grille d'évaluation donc la grille d'évaluation c'est d'abord justement un premier une première partie où vous allez mettre bien sûr le nom du candidat puisque vous allez faire une grille d'évaluation pour chaque candidat vous avez le poste qui est actuellement visé donc manager de rayon la date à laquelle est réalisée la grille d'évaluation et vous pouvez même mettre le recruteur qui a réalisé cette grille d'évaluation dans les grandes entreprises ensuite mais c'est assez simple puisque vous allez reprendre justement votre votre profil de candidat là vous retrouvez les rubriques savoir faire savoir connaissance savoir être avec justement les différentes choses que vous avez mis à l'intérieur donc par exemple le savoir-faire qui attendu sur ce type de poste là mais c'est mettre en valeur l'offre de produits donc le le merchandising ça peut être animation enfin animer un commerce ça va gérer la relation client former des collaborateurs et c'est savoir connaissance ça peut être la connaissance de la grande distribution ou des techniques de marchandisage une certaine expérience professionnelle et un certain niveau de formation à atteindre et en savoir-être ça peut être la serviabilité disponibilité enfin tout ce qui va avec le comportement de la personne goût du contact client communication il ya vraiment pas mal de choses à mettre l'idée c'est vraiment de reprendre un peu ce que vous avez mis dans votre profil du candidat donc là vous retrouvez à chaque fois toutes les rubriques avec toujours une petite rubrique remarque si jamais vous remarquez des choses qui ne rentrent pas dans ces cases là puisque on a toujours affaire à quelque chose de d'hors normes ou à une information qu'on ne sait pas où mettre donc plutôt que de ne pas la mettre on va la mettre juste dans remarque qui est juste en dessous donc c'est à chaque fois vous reprenez ça avec l'onglet remarque juste en bas et à la fin mais sur des remarques générales sur l'ensemble du candidat donc après l'idée c'est que vous allez passer votre entretien avec la personne et quand vous allez faire ça vous allez bien sûr mettre des croix au fur et mesure de l'entretien ou à l'issue de l'entretien vous allez prendre cinq minutes tant que c'est frais dans votre tête pour faire mettre les croix et la notation par rapport à ce que vous avez ressenti à la réponse du candidat sur toutes les questions que vous avez posé donc là en l'occurrence pour la gestion des socs on a évalué que c'était très satisfaisant par rapport à ce que nous a dit par contre sur les compétences de vente ça n'a pas l'air terrible et donc grâce à ça ça va vous permettre d'avoir un total à la fin donc là j'ai mis le total par colonne vous pouvez faire un total par rubrique savoir faire savoir connaissance savoir-être ça c'est accessoire c'est à vous de déterminer ce que vous voulez faire et ça vous donne un total à la fin autre gris d'évaluation possible c'est ce qu'on appelle une notation avec des coefficients alors donc là vous voyez ça c'est exactement la même grille d'évaluation qu'auparavant donc vous avez exactement les mêmes rubriques savoir faire savoir connaissance savoir-être par contre ce qui change c'est cette partie là la notation justement donc dans la notation donc là par exemple j'ai dit vous pouvez mettre des notes de 0 à 3 0 étant la plus faible note donc c'est pas satisfaisant et 3 étant c'est très satisfaisant donc là on va mettre des notes entre 0 et 3 et en l'occurrence ben pour rejoindre ce qu'on a mis dans la précédente grille la compétence vendre elle n'est pas terrible donc elle est à 1 on aurait pu mettre 0 et dans la gestion des stocks il est très bon et là en fait ce qu'il faut se dire c'est qu'il ya certains critères de sélection qui sont peut-être plus importants que d'autres et donc on va mettre ce qu'on appelle des coefficients donc c'est à dire que pour un manager de rayon en grande distribution alimentaire alors ok le gars il ne maîtrise pas trop la compétence vendre parce que c'est pas un vendeur c'est pas un commercial c'est lui c'est un manager lui c'est un gestionnaire mais en soi c'est pas une compétence qui est super importante donc c'est pour ça qu'en termes de coef on a mis quoi par contre la gestion des stocks c'est une compétence primordiale pour ce type de poste donc j'ai mis un coef 3 mettre en valeur les produits en faisant une belle tg par exemple c'est extrêmement important pour ce métier donc j'ai mis un coef 3 là par exemple le niveau de formation c'est ça veut dire qu'on est plutôt à l'écoute de l'expérience professionnelle c'est pour ça qu'on a un coef 3 dans l'expérience professionnelle mais un coef 1 uniquement dans le niveau de formation parce que pour nous ça c'est pas ce qu'il ya de plus important chez le candidat et donc grâce à ça on va ensuite on multiplie le coef par la note ce qui donne une note globale à la fois à la fin pour chaque compétence et donc vous voyez bien que bah ok la compétence vente il a eu que 1 mais c'est que coef 1 donc au final bon il n'a qu'un seul point mais il aurait pu avoir que trois au maximum c'est pas grave par contre c'est rattrapé par les autres critères qui sont beaucoup plus importants que les autres et donc là ensuite vous faites la somme de tout ce qui vous donne également un total comme l'autre donc pareil le total ça permet de comparer quantitativement les candidats entre eux attention restez bien sûr votre impression également ce que votre ressenti et pas uniquement sur la notation donc qu'est ce qu'une bonne grille d'évaluation déjà il faut qu'ils aient un système de notation pour pouvoir comparer objectivement des candidats entre eux ensuite il faut que la grille elle soit structurée nous vous voyez bien que la grille est structurée vous avez un en tête ici ensuite vous avez des rubriques savoir faire savoir connaissance savoir être et une partie remarque général à la fin c'est vraiment très bien structuré d'un coup d'oeil on voit les rubriques apparaître il faut qu'il y ait des critères en adéquation avec le poste à pourvoir typiquement vous recherchez un manager de rayon vous n'allez pas mettre c'est ouvrir et cahier un poisson par exemple comme compétence dans le savoir-faire ça c'est c'est pas nécessaire donc pour en mettre des critères en adéquation avec le poste qui a pour voir donc là en l'occurrence en mise en valeur de l'offre en management d'équipe par exemple il faut que une grille d'évaluation soit composée donc ça va un peu avec la structuration de la de la grille d'évaluation donc un en tête un corps et une note globale donc un en tête un corps comme dans une facture par exemple et ensuite une note globale donc le final à la fin et il faut qu'une grille d'évaluation pour qu'elle soit bonne donc ça c'est un peu tous les critères notation pour votre grille d'évaluation le jour de votre examen il faut qu'elle permette d'écrire des remarques et des indications supplémentaires donc là je les fais grâce aux onglets remarques sous chaque rubrique